Un nouveau type d'équation est au programme de troisième, et ce type d'équation a cette forme-là. Par exemple, x plus 3, facteur de 2x plus 1, est égal à 0. Comment réagir par rapport à une telle équation ? La première idée que beaucoup d'élèves peuvent avoir consisterait, avec un tel schéma qu'on a ici, qui fait beaucoup penser à la double distributivité, donnerait envie de développer. C'est un calcul classique, on développe tranquillement en faisant la double distributivité, et après avoir réduit, on obtient 2x² plus 7x plus 3. Nous voilà maintenant bien embêtés, puisqu'il faut résoudre l'équation 2x² plus 7x plus 3 est égal à 0. C'est une équation du second degré avec des x², clairement hors programme collège. Nous avons pris une fausse piste, il faut repartir du début. Si on regarde l'équation telle qu'elle nous est proposée ici, on voit précisément qu'elle n'est pas donnée sous forme développée, mais sous forme factorisée. On a donc ici, à gauche, un produit qui est égal à 0. Et en fait, cette forme très particulière d'équation, il ne faut surtout pas la développer comme on vient de le voir, puisqu'on tombe sur un obstacle, qui va être niveau lycée, mais on va utiliser cette forme très particulière d'équation qui nous est proposée, sous forme de produit, en utilisant une propriété qui est extrêmement intuitive, qui nous dit que, si un produit est nul, alors au moins un de ces facteurs est nul. Ici, il y a deux facteurs, x plus 3 et 2x plus 1. Donc, soit x plus 3 est égal à 0, soit 2x plus 1 est égal à 0. Soit x plus 3 est égal à 0, ce qui revient à dire que x est égal à moins 3, ou alors si 2x plus 1 est égal à 0, ce qui revient à dire que 2x est égal à moins 1, et donc que x est égal à moins 1 demi. Il y a donc deux solutions, une pour chacune de mes deux équations. L'équation x plus 3 facteur de 2x plus 1 est égal à 0, admet deux solutions, moins 3 et moins 1 demi.